Bonjour à tous, aujourd'hui nous voici donc dans corrigé du concours de l'école de santé des armées, l'ESA. C'est le sujet de 2022, on est dans l'exercice 1. Et c'est trois questions, donc c'est un QCM, à chaque fois je rappelle une seule des quatre affirmations est exacte, on n'a pas le droit à la calculatrice, et là on est sur les fonctions, donc questions 4, 5 et 6. On est parti. Soit F, la fonction définie, donc sur 0 plus infini, donc on enlève 0, on part, donc ici n de x plus 1 sur x, moins 1 sur x plus 1, quelle est l'expression de la dérivée de cette fonction ? Alors comment gérer ça au mieux ? Alors la fonction, vous voyez il y a deux parties, il y a une partie donc ici ln de x plus 1 sur x, et l'autre partie, moins 1 sur x plus 1. Donc une première partie c'est le dérivé ln de x plus 1 sur x, et l'autre c'est moins 1 sur x plus 1. La plus facile c'est moins 1 sur x plus 1, on en parlera juste après, mais pour le logarithme, comment on se débrouille ? Alors il y a vraiment deux façons d'approcher les choses, alors je vais l'appeler g cette fonction, donc vous savez g de x et ln de x plus 1 sur x. Pour dériver ça, bon, vous pouvez utiliser ln de u, d'accord, sachant que quand on dérive ln de u, c'est u prime sur u. Le problème ici c'est que le u, c'est x plus 1 sur x, donc un petit peu travaille déjà dans la dérivation du u. On va le faire, je vous montrerai, mais sinon, astucieusement, je pense qu'il faudrait séparer ln de x plus 1 en ln de x plus 1 moins ln de x. Alors on peut, on ne peut pas toujours, ici on peut parce que x est strictement positif, c'est donné dans le texte, donc x plus 1 est strictement positif aussi, ça veut dire que là vous pouvez considérer ces deux logarithmes. Et donc une fois que vous avez considéré, on peut les dériver assez facilement. c'est d ln de u prime sur u, donc là c'est 1 sur x plus 1 moins 1 sur x. Voilà, c'est la première chose. On va tout de suite le mettre au même dénominateur, parce qu'on aura besoin pour la suite. Donc ça sera fait, ça fait x moins x plus 1 sur x fois x plus 1. Ça me donne donc x moins x, ça s'annule, il me reste moins 1 sur x fois x plus 1. Voilà, ça c'est la première façon de dériver notre ln de x plus 1 sur x. Ceux qui auront fait du u prime sur u directement. Alors vous allez devoir dériver u de x égale x plus 1 sur x. C'est déjà un quotient. Donc on dérive en haut, on multiplie par le bas, moins le haut, on multiplie par la dérivée du bas. C'est u prime et moins u v prime sur v carré. Donc ici ça fait sur x2. Et là j'obtiens donc x moins x moins 1, moins 1 sur x2. Ça c'est juste u prime, donc la dérivée de ln de u, ça sera donc moins 1 sur x2, u prime sur u. Et u c'est x plus 1 sur x. Vous voyez, ça donne ceci. On divise par x plus 1 sur x, donc on multiplie par son inverse, x fois x plus 1. On peut simplifier par x, il vous reste 1 sur x fois x plus 1. Donc la même chose. Vous voyez, la vitesse est un petit peu plus rapide quand même avec l'autre chemin. Deuxième chose, la dérivée, je vais l'appeler h, h2x moins 1 sur x plus 1. D'accord ? Alors là, encore une fois, on va utiliser une formule qu'il faut connaître, qui permet de dériver. Donc c'est 1 sur u. La dérivée de 1 sur u, c'est moins u prime sur u carré. Alors si vous ne la connaissez pas, vous allez être obligé de dériver en utilisant un quotient u sur v. U sur v prime, donc u prime v moins u v prime sur v carré. Alors les deux sont assez rapides. Fais attention au moins ici. Si je dérive. Alors, avec la première formule, u prime, moins u prime sur u carré. Donc u, c'est x plus 1. Donc, je dérive x plus 1, ça me fait un moins qui vient de la formule, moins 1 sur x plus 1 au carré. Qui me donnera 1 sur x plus 1 au carré. Pour ceux qui ne la connaissent pas, on dérive avec un quotient. Donc ici, u prime, par contre, on aura 0. Parce qu'en haut, la dérivée de 1, c'est 0. Donc vous aurez 0 fois x plus 1, moins la dérivée d'x plus 1, fois 1 sur x plus 1 au carré. Et vous voyez bien qu'en fait, en haut, il reste moins 1. Donc vous allez obtenir exactement la même chose. Après développement, il restera 1 sur x plus 1 au carré. Donc, m, à f prime, ça va être la somme de nos deux dérivées. Donc, moins 1 sur x fois x plus 1, plus la dérivée qu'on vient de trouver, 1 sur x plus 1 au carré. On n'a plus qu'à mettre au même dénominateur. Mais avant, je regarde les solutions qu'on nous propose. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas déjà celle-là ? Mais si, on va s'arrêter là tout de suite, parce que regardez, c'est la c. Ils n'ont pas mis au même dénominateur, ils se sont arrêtés là. Comme il n'y a qu'une seule des quatre réponses qui est exacte et qu'on a la c, on peut s'arrêter là tout de suite. Donc, vous voyez, exercice, bon, pas si simple que ça. À la dérivée, il y a quand même du travail. Et pour ceux qui auraient quand même envie de mettre au même dénominateur, on va le faire. Il faut multiplier le premier terme par x plus 1, en haut. Donc, x plus 1 en haut. Ce qui fait qu'en bas, ça me fera du x fois x plus 1 au carré. Et ensuite, pour l'autre, il nous manque le x. Donc, je multiplie en haut par x. Ça fait x fois x plus 1 au carré. Donc, en mettant au même dénominateur, j'ai x fois x plus 1 au carré. Et donc, en haut, j'ai moins x. Moins 1 plus x. Il me reste moins 1 sur x fois x plus 1 au carré. Et là, petit problème qu'il y a dans ce sujet. En fait, on obtient la même chose que la réponse D. Donc, il semble qu'effectivement, il y ait soit une erreur de texte, soit il y avait deux réponses possibles. Deux réponses considérées comme exactes. C'est C ou D. Les deux, de toute façon, on pouvait transformer très vite l'une en l'autre. Et donc, il y a effectivement deux réponses exactes. Donc là, ça peut être une petite erreur de sujet. Bon, ben voilà. Ça arrive. En tout cas, on ne va pas vous gêner. Vous avez trouvé C. Vous répondez C. Après, ceux qui ont été un peu plus loin, vous répondez. Alors, ceux qui ont fait les deux, par contre, peuvent avoir un petit temps d'arrêt, là. Mais il se trouve qu'il y a deux bonnes réponses. Question suivante. Donc là, c'est juste une transformation d'expression avec de l'exponentiel. Ça, c'est normalement très simple. Donc, exponentiel 1 plus ln de 2 sur 3 exponentiels de 1 plus ln de 3. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, tout d'abord, l'exponentiel, il y a plein de façons de faire l'exercice. Première façon, ici, ça serait, eh bien, on a un plus, on a un exponentiel d'une somme, c'est le produit d'exponentiel. Donc là, j'ai E1 fois ln de 2. Au dénuateur, on peut séparer aussi 3 fois E, 1 fois E de ln de 3. Ensuite, exponentiel n de 2, eh bien, exponentiel n étant des fonctions réciproques, donc sur des nombres non nuls, il restera 2 ici. Donc, E1, ça fait le nombre E, d'accord ? Ici, c'est l'exponentiel de 1. Là, c'est le nombre E, le fameux 2, à peu près 2,717 ou 18. 718, oui. Et donc ici, fois 2 sur 3E fois ici, pareil, exponentiel n de 3, c'est 3. Les E se simplifient, il me reste 2 sur 3 fois 3, 2 neuvièmes. On a déjà terminé, oui, ça ne va pas très loin. Par rapport à la difficulté de certaines questions, là, on est tranquille. Alors, il y a d'autres façons d'aborder le problème. Le 1 tiers, vous le laissez. Par contre, ici, on a un quotient de 2 exponentiels, c'est l'exponentiel de la différence. Donc, 1 plus ln de 2 moins 1 plus ln de 3. Donc ici, j'ai 1 tiers. Les exponentiels, on a les parenthèses, les 1 disparaissent. Il me reste ln de 2 moins ln de 3. Là, on peut utiliser, si on veut, le logarithme ln de 2 tiers. Exponentiel de ln, ça va, ça. Il reste 1 tiers fois 2 tiers. Donc, vous voyez qu'on retrouve ici 2 neuvièmes. Et on attaque la question 6, ici, avec une dérivée. Dérivée de fonction trigonométrique. Donc, cosinus carré de x moins 2 cosinus x. Alors, les choses à savoir. Un cosinus, quand on dérive, on trouve moins sinus. Alors, je rappelle aussi, ce n'est pas intéressant ici, mais la dérivée de sinus, c'est cosinus. D'accord ? Alors là, on a un cos carré. Alors, deux façons de dériver les carrés. Soit vous connaissez la formule. Dérivée de u carré, c'est 2u prime u. Sinon, à chaque fois, vous faites dériver d'un produit, c'est u prime. C'est u v prime. C'est-à-dire u prime v plus u v prime. Mais que vous appliquez à u u. Un u, c'est u carré. Vous voyez que vous aurez effectivement u prime u plus u prime. Donc, deux fois le même terme. Donc, deux fois u prime u. Voilà. Comment on pourrait le démontrer ? Donc, ici, g prime. Donc, on dérive cos carré. Donc, deux fois la dérivée de cosinus. Donc, moins sinus x fois cosinus. Moins deux fois la dérivée de cosinus. Deux fois, donc moins sinus. Alors, j'ai un moins. J'ai un 2. D'accord ? Donc, deux sinus x cosinus x moins fois moins plus 2 sinus x. Alors, on regarde un petit peu si on n'aurait pas cette expression déjà. Donc, ici, peut-être la b. On a la b. Sauf qu'on a ici sinus cos. Moi, j'ai cosinus. Donc, ici, eh bien, vous pouvez entourer. C'est la réponse b. Alors, on aurait pu factoriser ici par un 2 fois sinus x et on aurait obtenu quelque chose qui ressemble à la réponse c mais dans l'autre sens, vous voyez, on aurait eu un moins cos x. Donc, la réponse c, c'est l'opposé. Donc, effectivement, c'est la réponse b. On a terminé avec ces trois questions. Et, j'annonce la suite. Donc, l'exercice 2 avec la suite un peu du QCM. Donc, ici, deux questions. Ici, sur primitive, tout d'abord, et intégration. Une petite question sur la géométrie dans l'espace. A très bientôt.